Je vous présente Pastel, une étoile montante. Bonjour Pastel! Allô! Alors, si tu te donnes dans le soul, jazz, pop, parmoisan, ça va être mieux si c'est toi. En fait, moi je trouve ça dur de mettre un mot sur ma musique parce que quand je la crée, je m'inspire de rien. Je n'écoute pas de musique pendant une longue période, j'essaie vraiment de faire juste ce qui me vient en tête. Donc je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment d'influence qui ressort de la musique. Mais quel genre de musique tu écoutes avant? Moi, j'ai écouté beaucoup de musique britannique, beaucoup de musique américaine aussi. Surtout avec des harmonies vocales comme du Simon & Garfunkel, des Loggins & Lissina, des vieux bands comme ça. Mais encore là, ça ne ressemble pas du tout à ce que je fais, mais moi c'est ce que j'ai écouté. Ok. Et Pastel, on va mettre ça au clair tout de suite, c'est ton vrai nom. Oui. Donc il y avait un travail entre ton père et ta mère, ta mère qui était une artiste peintre, et là il voulait t'appeler Aquarelle. Oui. En fait, celle de base, c'était pour ma mère, qui est peintre, et mon père n'a vraiment pas aimé ça. Donc ça a été le résultat commun de notre entente, mais ce n'était pas le choix premier de personne. Ok. Et comment on se sent de vivre avec un nom pareil? Parce que c'est un nom hors du commun. En fait, on a peur de se faire voler, surtout comme nom d'artiste. Ça fait plusieurs bandes que je vois qui s'appelle Passel. Je dis « Non, moi c'est mon vrai nom, donc c'est pas ça. Non, c'est bon. » Et en ayant parlé avec toi dans le passé, tu es une personne timide, qui est quand même sur ses gardes, qui a peur quasiment de sortir à l'extérieur, et que ton endroit le plus favori, c'est l'enregistrement. En fait, depuis qu'on s'est parlé, ça a évolué. Oui. Ah oui? Bon, donc j'ai le moins en moins peur, puis je pense que de tourner avec la musique, puis de toujours répéter ces thèmes-là de la peur, finalement, me faire rendre compte que c'est un peu ridicule quand même. Mais oui, quand j'ai écrit l'album, j'étais à un point peureuse vraiment extrême. J'imaginais qu'on allait m'attaquer à toutes les deux secondes quand je marchais sur la rue. C'est quand même une époque où on a un peu de la misère à embarquer dedans, puis à comprendre tout ça. Puis l'album parle vraiment de ça. Peindre les peurs, c'est vraiment ça, de s'exprimer là-dessus. Et pourquoi la peur? De quoi tu as peur essentiellement, dans le fond? Je pense qu'on a toutes peur de vieillir un peu, surtout quand on est jeune, tout ça. Puis qu'on a vraiment de la misère à réaliser nos rêves, tout ça, on a vraiment peur, on se voit vieillir. Et « Painting Fears », parlons-en. On se fait prendre en photo en même temps, c'est le fun. Donc « Painting Fears », la chanson qui a roulé sur les ondes, beaucoup plus maintenant, c'est « Feel your soul ». Donc dans quelle directive, plutôt que dans quelle direction, tu pourrais la tourner, si je te donnais avec des films aujourd'hui? En fait, elle ne changera jamais, cette chanson-là, parce que cette chanson-là, c'est la chanson que j'aurais voulu écrire. Cette chanson-là, quand je l'écoute, je fais comme « Ah, si ça aurait passé à la radio, j'aurais fait « Ah, c'est tellement moi ». C'est vraiment mon style musical parfaitement. Quand je l'entends, c'est comme si je marche dans la rue avec mes écouteurs, puis j'ai des larmes dans les yeux, puis il y a de la pluie en même temps. Ça, c'est complètement mon style à moi. Il n'y en a pas une qui m'en ressemble plus sur l'album. Ah! Et dis-moi, qu'est-ce que ça fait de se trouver aussi rapidement? Parce qu'on s'entend, tu es encore jeune. Et là, tu viens de dire que tu t'es trouvée musicalement. Donc, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à se chercher. Est-ce que ça donne plus confiance pour le reste? Bien, c'est sûr que l'album m'a permis vraiment quand même de maturer assez vite, parce que j'ai tout mis sur table un peu où est-ce que je suis rendue. Déjà, je l'écoute depuis 2-3 ans, puis déjà, je me rends compte que j'ai appris encore depuis. C'est sûr que ça a vraiment aidé à me connaître, puis de le chanter tout le temps. Quand moi, je chante ma musique, je la vis vraiment. Je ne fais pas semblant. Je ne suis pas tannée de la chanter. Il y a des artistes qui vont dire « Ah, moi, je chante tout le temps les mêmes chansons. » Non. Moi, je ne m'étonne pas. Je chante les mêmes chansons, je les aime. C'est ça. Et est-ce que tu composes autre chose en même temps? Ah oui, j'ai déjà commencé. L'album, il serait déjà prêt, déjà. Mais on commence avec lui. Il y a une raison pour laquelle il était fait. Il y a des thèmes que je veux aborder, tout ça. Puis je suis contente d'être dedans encore. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont le découvrir. Ok. Et par rapport à la découverte, est-ce qu'il y aurait un autre médium que tu pourrais tenter? Non. Non. Non, vraiment pas. Non, je ne sais pas. J'adore tous les autres médiums. Moi, c'est les autres arts qui me divertissent. Moi, ce n'est pas moi qui vais aller voir des spectacles de musique sans ne pas penser au rien. Je suis vraiment une fan de tous les arts. J'adore les expositions, j'adore les films, j'adore tout. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est ça qui est, en fait, de te diversifier, c'est ça qui te permet de créer des choses? Non. Je ne pense pas que j'excelle dans aucun autre art que la musique en soi, puis la création d'une chanson. Je pense que c'est là-dessus que je suis bonne. Je ne pense pas que je suis la meilleure chanteuse au monde. Je ne pense pas que je suis la meilleure ci, mais je pense que vraiment un tout. Je pense que le tout, ça, j'aime bien. De faire une chanson. Et juste pour rappeler aux gens, ta formation à toi, c'est quoi? En musique? Oui. En fait, je dirais que ma première formation, c'est l'écriture, parce que quand j'étais jeune, je gagnais beaucoup de concours d'écriture. J'étais vraiment bonne pour écrire des histoires, tout ça. Et de là, il est parti. Je fais dix ans de flûte traversière. J'aimais vraiment beaucoup ça. J'ai toujours aimé le son vague. Les sons vraiment mous, puis tout ça qui est vol au vent, tout ça. C'est de là que j'aime la musique. Après, je me suis dirigée vers le chant, puis je me suis dit, chante un peu comme je joue de la flûte. Oui, c'est vrai. Tout le temps comme ça. Puis après ça, ça a été, j'ai étudié en chant un peu, mais pas très longtemps. Tout ça. Je pense que la voix, ça, je l'avais en moi, c'est juste que je ne l'avais pas trouvée. Ça a tellement été un tout, ensemble. Et si je te mettais... En fait, si je te mettais la vérité en pleine face, c'est difficile de vivre de sa musique. Et là, je viens de voir dans le journal, en plus, que Michel Rivard vient d'améliorer son spectacle. C'est comme si finalement, il vivait la problématique de la musique que la relève. Toi, tu te places où sur l'échiquier? Moi, j'ai la chance d'être encore jeune. Je pense que je serais égoïste d'en demander trop. Il y a tellement de monde qui travaille. Moi, j'ai des amis qui ont rendu à 38 ans, qui ont des albums moteurs-compositeurs. Ça n'a jamais marché. Je veux dire, je peux comprendre à quelque part leur peine, tout ça. Bon, peut-être que le projet n'était pas si dans la bonne vague, bonne époque. Moi, je pense que je ne peux pas en demander tant non plus. J'aimerais ça que ça fonctionne là, mais en même temps, moi, je ne demanderais jamais que ça fonctionne comme ça. Je serais triste que ça fonctionne comme ça, tout ça, tu sais, aussi. Tu serais peut-être pas capable de le recevoir non plus. Je le recevrais parce que j'ai un prix à payer pour tout. Et je pense que les gens qui ne sont pas capables de prendre ça, écoute, là, tu as demandé de t'aimer, on t'aime, on t'aime trop, bon, accepte au moins, là, tu sais, je pense qu'il faut le prendre de cette façon-là. Ligne à suivre. Donc, si on va avoir des informations, on visite ton MySpace, www.myspace.com. Pastel Music, P-A-S-T-E-L, musique en français. Excellent. Merci beaucoup, Pastel. Merci. Merci.